Et nos remerciements appuyés à nos illustres invités, les présidents Erdogan, Kagame, Baro, Ouéa et Sissoukou Mbalo. Merci, chers frères et amis, pour l'honneur que vous faites au Sénégal, en rehaussant de votre prestigieuse présence cette cérémonie d'inauguration du Stade du Sénégal à Diamnadio. Merci également à vous, chers Gianni Infantino, président de la FIFA, Patrice Motsépé, président de la CAF et à tous nos distingués autres dont je voudrais saluer M. Arsène Wanger, saluer également Samuel Eto'o, Alfa Blondi et tous les autres ici présents. Je remercie le comité d'organisation, l'ensemble des personnes ressources, ainsi que les membres du mouvement sportif, socio-culturel et artistique qui ont contribué à l'organisation et à l'animation de cette cérémonie. Chers compatriotes, le 6 février dernier, nos vaillants lions faisaient entrer notre pays de fort belle manière dans le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après une finale époustouflante, à l'animation, toute la nation a fait corps et âme avec nos lions et leur a rendu un vibrant hommage. Dans le même esprit de communion et sur cette même page glorieuse de l'histoire sportive de notre pays, nous inscrivons en lettres d'or, ce mardi 22 février 2022, l'inauguration du stade de Djamnyadjo et c'est une heureuse synchronisation. En effet, pendant que nos lions confiants repartaient à la chance pour nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations après la finale ratée de 2019, nous faisions le même pari optimiste sur le futur en lançant, le 20 février 2020, le chantier de ce complexe sportif de dernière génération. Nous avions comme objectif de réaliser l'ouvrage en 24 mois. En cours de route, ce pari audacieux a été rendu incertain par la perturbation des activités de transport et de logistique dues à la pandémie de Covid-19. Mais avec notre partenaire Souman, nous avons décidé de maintenir vaille que vaille le délai initialement fixé. Il a donc fallu accélérer le rythme en déployant d'importants efforts et en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les travaux n'ont finalement duré que 17 mois au lieu de 24 prévus. Et nous devons cette performance exceptionnelle aux 2 500 hommes et femmes, dont 70% sont des Sénégalais, tous métiers confondus, qui ont uni leur force, leur intelligence et leur talent pour réaliser ce bel ouvrage en 600 millions d'heures de travail. Ils méritent certainement nos applaudissements. Merci beaucoup. d'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal avec un complexe éclairé en solaire de 2 MW. C'est-à-dire que le stade est quasiment autonome en électricité. Avec ses annexes, deux autres terrains et une piste d'adletisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socioculturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de feu, Papa Bouba Diop, pour immortaliser l'histoire de notre football. Et je voudrais remercier personnellement Sadiou Mané. Sadiou Mané, cette enfance spéciale, m'a dit, monsieur le président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or au musée Papou Bouba Diop pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Regards sur le passé, mais également sur le futur, avec les Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays aura l'honneur d'accueillir en 2026, une première en Afrique pour l'histoire de l'olympisme. Nous nous y préparons sous la conduite de monsieur Momodou Diagnendiaï, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. En plus de ce joyau du Dakar Arena et de l'arène nationale de lutte, nous avons en cours, mesdames et messieurs, le programme de réhabilitation de la piscine olympique, la reconstitution des stades Léopold-Sédar-Senghor, Dembe Diop, Ibermar Diop, le stade de Durbel, le stade de Kaulak et le stade de Ziegenchor. J'encourage vivement la jeunesse sportive du Sénégal. Toutes catégories et toutes disciplines confondues, Lyons et Lyonnes du football, Navetane, Académie, Championnat, Scolaire, Universitaire, vous méritez tous nos investissements dans le sport. C'est pourquoi j'engage les collectivités territoriales, les communes, les conseils départementaux. J'engage les secteurs privés à accompagner les efforts de l'État dans la réalisation des infrastructures sportives pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l'excellence. Je saisis l'occasion pour remercier nos partenaires financiers dans ce stade, la Standard Chartered Bank et la Société Générale qui nous ont accompagnés dans le financement du projet ainsi que la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation qui a garanti les prêts. Je félicite et remercie M. Selim Bora, PDG de Souma, qui a construit le stade ainsi que ses partenaires locaux. Je félicite la SOGIP avec son DG Galoba. Je félicite la DGPU avec le ministre Dianne Forbassane. Je félicite tous les travailleurs qui ont contribué jour et nuit à la réalisation de cette belle oeuvre. Je suis sûr, mesdames et messieurs, que les travaux qui nous attendent dans les jours à venir pour d'autres infrastructures majeures pourront être réalisées dans les mêmes délais. Il nous reste maintenant, mes chers compatriotes, il nous reste à gagner le pari du meilleur mode de gestion et d'entretien que l'ouvrage et ses équipements soient durables. nous sommes en zone de la Stade, et nous sommes en zone de la Stade, le 12ème Gende, les Casas, tous les supporters, les supporters, le 13ème Gende, c'est dans cette belle tanière que nos vaillants lions rizurons à la conquête de l'Afrique et du monde, portant haut les couleurs nationales et le credo d'Embédier et d'Inamli. Et déjà, ils vont pouvoir recevoir très bientôt l'équipe d'Egypte pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais au-delà du football, cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre notre chemin sur la voie de l'excellence et de la fraternité humaine qui forge la cohésion et la grandeur d'une nation. Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation, unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wad. en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président de la République du Sénégal. Ainsi, pour que vive et se perpétue la continuité intergénérationnelle, nous lions le nom du président Wad à la jeunesse de notre pays, symbole de vitalité et d'espérance. Ainsi et ensemble, épaules contre épaules, continuons notre marche résolue vers notre destin commun. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de la République du Sénégal, son excellence, monsieur Macky Sall. Merci. Merci.